Sous-titrage ST' 501 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 de soupes limitées. Mais lorsque la recofte était bonne, les rations alimentaires étaient améliorées. Merci pour votre réponse, Madame de la Partie civile. Pendant la période de Khmer Rouge, à quel moment le traitement réservé aux Vietnamiens s'est-il empiré? Réponse. Pour autant que je m'en souvienne, c'était lorsque l'offensive de l'offensive, les troupes vietnamiens avaient lancé l'offensive. Et le traitement des vietnamiens, des vietnamiens, des vietnamiens, des vietnamiens, des vietnamiens, des vietnamiens et des vietnamiens. C'était empiré. J'étais très jeune à ce moment-là. Et c'est ce que je peux vous dire, d'après mes souvenirs. Co-procureur, savez-vous pourquoi la mauvaise traitement s'était intensifiée après l'attaque lancée par les vietnamiens? Réponse. D'après moi, c'était l'offensive des troupes vietnamiens et qu'ils accusaient l'offensive des troupes vietnamiens. Et nous entendons accusés d'avoir un esprit vietnamiens sur un port kmer. C'était la pire des accusations qu'ils utilisent à l'époque à notre rencontre. Co-procureur, je vous remercie. Hier, je vous ai entendu dire que le chef de la coopérative vous disait toujours que votre père était un vietnamiens de souche. Et vous avez mentionné que votre père était si terrifié à l'époque. Savez-vous ce qu'a fait votre père à l'époque après avoir entendu le chef de la coopérative dire qu'il était un vietnamiens pur sang? Réponse. Il était tellement terrifié parce qu'il a suivi ses propos. Il a regardé cette personne dans les yeux. Et une fois de retour à la maison, il ne pouvait même pas s'alimenter. Il se disait qu'un jour, il serait emmené. Et à partir de ce moment-là, il a dit à ma mère qu'il était prêt à tout faire pour sauver nos vies. Il avait des frères et sœurs. Et il pensait qu'après le suicide ses enfants survivraient. C'est vrai, nous avons survécu au régime. Et ceci est la vérité. Je ne raconte pas d'histoire ni de mensonges. Ce sont les défaits que j'avais personnellement vécu. Mon père s'est suicidé pour notre survie. Et nous avons survécu au régime en raison de ses bonnes actions, en raison de son suicide. co-procureur. Vous venez de dire que deux familles vietnamiennes, deux autres familles vietnamiennes, avaient également été amenées pour être exécutées. Combien de personnes comprenaient ces deux familles mises ensemble? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Mon père, je ne sais pas la famille de Ton, mais cette personne, Ton, était un lieutenant-colonel. Major, pardon, il était un général. Et sa famille avait été amenée et tuée à son tour. Et plus tard, j'ai entendu que dix jours après qu'On a été amenée pour être exécutée, et sa femme l'a également été. Elle a été amenée et a été exécutée. Question. Il y avait donc six personnes dans la première et trois dans la deuxième, si je comprends bien. Est-ce exact? Réponse. Réponse. Ton, qui avait le rang général, avait six membres dans sa famille. Une autre avait deux enfants, comptait deux enfants, un garçon et une fille. Je vous remercie, Madame de la Partie. Je vais vous poser des questions à propos de votre frère-aîné. Vous avez dit qu'il y avait deux frères, Truchamton et Truchamthar. Où vivent-ils-ils sous le régime de Lonnal? Mon frère-aîné, Truchamthar, était un ancien policier à Phnom Penh. Et mon deuxième frère-aîné, Truchamthar, était un soldat à Phnom Penh. Je ne sais pas pourquoi il a pris l'avion pour revenir à Phnom Penh. Et après le 17 avril 1975, il est allé vivre à Bassac avec sa femme, dans la commune de Salariang. Co-prosecutor, thank you, Madame la Partie civile. Vous venez de dire que Truchamthar était un ancien policier et Truchamthar était un soldat. Après leur retour dans votre village natal en 1975, Le Khmer Rouge, ont-ils essayé de les identifier d'après leur passé et de rechercher et savoir si c'était les policiers et les soldats? Et une personne dont je ne me souviens pas, le nom, a demandé à Truchamthar, d'aller à Bassac. Et à Truchamthar, on a demandé d'aller à Bassac rejoindre sa femme. Co-prosecutor, thank you, Madame la Partie civile. Je vous remercie Madame la Partie civile. Je vous remercie madame de la part civile. Vous avez dit que deux autres familles des Viennes avaient été blessés, mais vous l'avez appris de la bouche de toute personne est exacte? Réponse. Oui, c'est exact. Je vous remercie. Did you hear any news of the whereabouts of those Vietnamese families, or have you ever met them anywhere in the country after the fall of the Khmer Rouge regime? Vous avez reçu des nouvelles d'eux. Savez-vous ce qui leur est arrivé après le régime des Khmer Rouge? Réponse. Question. During the Khmer Rouge, was there any time that meetings were held in the village to discuss about the Vietnamese people? Réponse. Une réponse. Le chef de coopérative me savait très bien quelles familles avaient des liens avec des Vietnamiens ou étaient d'origine vietnamienne. Pour ma famille, le chef de la coopérative me savait bien que mes grands-parents étaient des Vietnamiens de souche. Je vous remercie. Je vais vous poser des questions concernant votre frère aîné. Votre soeur aîné, Tida, pendant la période des Khmer Rouge, quel âge avait-elle? Réponse. Elle avait 20 ans environ, ou un peu plus de 20 ans. Elle était dans la vingtaine, 21 ou 22 ans à l'époque. Elle est née sous l'année du singe. Question. Quand s'est-elle mariée? En quelle année s'est-elle mariée? Réponse. Elle s'est mariée en 1978, après l'amour de mon père et de mes frères aînés. À cette époque, elle a été forcée en mariage. Co-prosécur, vous avez dit que votre soeur aînée a été forcée. Elle ne s'est donc pas mariée de son plein gré, est-ce exacte? Réponse. Elle a été forcée. Le monsieur a demandé sa main à mariage, mais elle n'aimait pas cette personne. Et puisqu'elle avait peur d'être amenée pour être tuée, elle a décidé de se marier avec cette personne. Question. Avez-vous participé à la cérémonie de mariage de votre soeur à l'époque? Réponse. Oui. Avant la cérémonie de mariage, j'ai décidé de ne pas participer. Car je haïssais ce mariage, ma mère m'a suppliée d'y assister car elle avait peur que je ne sois en mai pour être exécutée. Le mariage a été célébré à la pagode de An-Nurun. Question. Pendant la cérémonie de mariage, Avez-vous constaté la présence des Khmer Rouge à ce mariage? Oui, ils étaient là, mais je ne les ai pas reconnus. Je ne les connaissais pas. J'ignorais s'il s'agissait des chefs de coopérative ou d'une quelconque unité. Ma soeur aînée, on a demandé à ma soeur aînée de se lever et de faire, de présenter ses voeux, de dire ses voeux. On a demandé de prendre la main de son futur mari. Il y a eu des éléments de mariage qui assistaient. Pour procurer, une dernière question, j'aime bien savoir ce que vous sentez. Vous avez dit qu'on n'aimit pas ce mariage et ne voulait pas y assister. Pourquoi détestiez-vous cette cérémonie de mariage? Je détestais ce type de mariage. Ce n'était pas une déclaration solennelle de mariage. avec du lit et du sel. Je voudrais citer le D109, slash 5.1.2, Englishian, zone 00621378, document urn en anglais. Je veux citer les parties de ce document en anglais. Vous avez dit dans ce document, ma soeur aînée Tida, qui avait environ 21 ans, a été forcée à se marier à se marier à se marier à se marier. Il y a eu des couples dans ce mariage, y compris ma soeur et son futur mariage. Et la cérémonie s'est tenue à environ 10 a.m. Je me sens pas bien parce que ma soeur a été forcée à se marier 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 à se marier. Cette déclaration va rafraîchir la mémoire. Traduction libre. Réponse. Je pensais à l'époque, un jour, je serais forcée à me marier à une personne que je n'aimais pas. et que je subirais le même sort que ma soeur. Le mariage a été célébré dans le village de Angrun. Le procureur. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Et je repasse la parole à la Chambre. Le Président, nous passons la parole à la Défense. En commençant par l'équipe de défense de Noun Chia, vous pouvez procéder à l'interrogatoire de la partie civile. Bonsoir, Monsieur le Président, Bonsoir, je suis Liv Sovana. Je suis Liv Sovana. Je suis le co-avocat national de Noun Chia. J'ai plusieurs questions à vous poser, Mme de la Partie Siblaine. Je commencerai par vos deux frères, vos soeurs aînés. Vous avez rencontré vos frères aînés. Un ancien policier et un ancien soldat, 15 jours après, mes frères avaient été amenés en séance de formation. Et après 15 jours à un mois, mon frère aîné est revenu au village. Tout à l'heure, vous avez dit que la Khmer Rouge recueillait la biographie. La biographie de votre père et de votre famille est celle de savoir si deux de vos frères avaient été amenés en séance de formation. Ou un seul de vos frères étaient allés en séance de formation. Dans le village de Roussaipraye, mon frère Chanton a été amené pour l'éducation. Et le Chantar n'est resté qu'un bref moment où il allait à Roussaipraye pour aller vivre avec sa femme. Et votre frère, Jantar, Vous savez pourquoi il n'a pas été envoyé pour l'éducation ? Réponse parce qu'il allait habiter avec sa femme, donc il n'était plus avec nous. Une question entre vos deux frères, Jantar et Chanton, qui a été amené et tué en premier ? C'est Jantar, mon frère Lé, qui a été amené en premier thérapie et son décès de la bouche de personnes qui en ont été témoins. Et plus tard, on m'a également dit que Jantar a été tué à l'endroit où il était détenu. Question, en ce qui concerne Jantar, savez-vous en quelle année il a été tué ? D'après mes souvenirs, c'était en 1977, pendant la saison des poissons, il a été tué à Tours Moune, à l'est de la pagode de Chéry. Question, a while ago, vous avez dit qu'il y a un moment, que votre frère Jantar a été emmené et tué, et que vous avez entendu dire qu'il était accusé d'être paresseux au travail, et que c'était à cause de sa maladie. Quelle est la raison pour laquelle il a été emmené et tué ? Réponds, s'agissant de mon frère Jantar, il a parlé, c'était pendant la saison des pluies. Et il a été emmené dans la saison sèche, fin 1977, quand à Jantar, il habitait en la commune de sa femme. Et il a coupé certains arbres. Et c'est tout ce que j'en savais. Question, so the killing of your two brothers did not have anything to do with their former profession, that is, one was a policeman and one was a soldier of the London regime. Am I correct ? Bien sûr que c'est lié. Parce qu'il savait que mon frère était policier et mon frère Jantar était soldat. Et les gens qui ont été emmenés et tués avec Jantar étaient tous des anciens soldats. Question, as I reminded you just then, you said your brother Jantar, after the statistics was drawn, and he was sent for re-education, and then he was sent back. And that happened six months after. And only in 1977, he was second of them killed. But now you claim that he was killed because during the transplanting season, he was accused of being lazy. Second, for your brother Jantar, you claim that he made a mistake, that he cut the tree tree, and when he clowned the field, he wounded the leg of a cow. So please, clarify through the chamber that your brother was arrested. Because of these two mistakes, that he is cutting tree tree, and wounded a cow while he clowned the field. Or was it because of his former occupation as a policeman or soldier. or was it because of his former occupation? President, National League Co-Lawyer for the Civil Party, you had a floor. But Mr. President, the question is repetitive, and a summary of the testimony of this civil party is not sort of or not complete. The Secretary said that her brothers were taken away to kill because of the combination, that is, they were former policemen and soldiers, in addition to the mistakes that they were alleged of committing. The defense counsel, Mr. Preston, I actually read out an excerpt of yesterday's transcript, and she testified that her brother was taken for re-education and allowed her to return home after. And when I asked for the reason of her brother's arrest, she said it's because he was accused of cutting a tree tree and of wounding a cow's leg while he plowed the field. And that's why I asked that the arrest had nothing to do with their former profession or occupation as a former policeman or lunar soldier. The President of the Civil Party already testified that the two things were interconnected, that is, their former occupation as a former lunar soldier of policemen as well as the alleged mistakes that they made. That's why they were rushed and killed. So the Civil Party already replied to your question, Counsel. Please move on. Counsel, thank you, Mr. President. So, Madame Civil Party, you said that they were connected. Can you tell the Chamber that their backgrounds were already learned by the Khmeroos after the evacuation in 1977, 75 rather, and then they were killed in 1977? How could you say that these two things were connected, that is, their former profession and the mistakes they made later on? their profession précédent and the errors qu'ils ont commises beaucoup plus tard? Answer, allow me to respond. Réponse. En ce qui concerne les erreurs qu'ils ont commises et leurs professions précédentes dans le village, et ils avaient sélectionné ceux dont les professions avec le régime et leurs confessions avec le régime précédent. Et lorsque ces gens commettaient une erreur, ces personnes étaient sélectionnées et ennemies et tuées? Question. Mais comment savez-vous que ces personnes étaient sélectionnées? Answer. There were many former soldiers and teachers in the area, but they only selected. They only singled out some of them, arrested them and the Khmeroven killed. Not everyone was the Khmeroven killed. That's why I concluded my brother and the other three men were the Khmeroven on that day. There were many former Lonol soldiers in the village. Question. So from your observation, there were many former soldiers living in your village. Were they former soldiers of which particular regime? Can you qualify that? And through my knowledge, they were former Lonol soldiers. D'après ce que je sais, c'étaient des anciens soldats de Lonol. Moi, je suis né sous l'origine Lonol et je savais que c'étaient des soldats de Lonol. Question. Regarding the cadres in the leadership at your village and cooperative, didn't you know that those people were former Lonol soldiers? Did they know that those people were former lunol soldiers? Answer they did because they already drew out the statistics and the list. Ils le savaient parce qu'ils avaient déjà dressé la liste et les statistiques, mais comme ils étaient actifs, ils n'ont pas été sélectionnés en ce qui concerne mon frère aînée. On l'a accusé d'être apparaissé au travail et en raison de son ancienne profession, il a été sélectionné. Question. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'anciens soldats de l'Ono qui n'ont pas été sélectionnés jusqu'à la libération et après la libération en 1979. Et donc, il y en avait beaucoup, mais je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Peut-être sentis partie vivre ailleurs. Je ne connaissais leur visage que parce que c'était des personnes vieilles et j'étais plutôt jeune. Moi, j'ai continué de travailler dur, mais je les voyais au village. Président, je vous remercie, maître. Le moment est à présent venu d'observer une courte pause. Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 10h30. Court officer, police assiste les civil parties à la libération des civil parties et invite her, as well as les TPO staff, back into the courtroom at 10h30. The court is now in recess. Sous-titrage Société Radio-Canada